D'états de terre ajoutés dans la nuit et des camions de la communauté de communes du Fiumourb empêchent toujours toute entrée dans le site d'enfouissement. Le déblocage prévu dans les derniers échanges entre les élus et la préfecture n'a pas eu lieu. L'argumentaire des conseillers les menace de poursuites judiciaires contre leur président. Ce n'est pourtant pas nouveau, mais cette simple possibilité et la venue des gendarmes a provoqué une chaîne de solidarité autour des élus du Fiumourb. Cet après-midi, ils étaient nombreux à venir l'exprimer. Habitants, communautés de communes de l'Orient et surtout communautés de communes du Sartonais-Valinkou. Elle accueille le site de stockage de Vigianedo. Message transmis, il y a urgence au vu de la situation des deux centres. Pour sortir de cette situation, il faut prendre des décisions très rapidement. Les deux centres sont saturés pratiquement. Ça veut dire qu'à cette époque-là, il n'y aura plus aucune solution, aucun exutoire en Corse. Donc tout le monde sera au pied du mur. Les élus, les différents acteurs et la population, hélas. Les problèmes que l'on pose là, et même les solutions qu'on a proposées, qui ne sont peut-être pas les bonnes, mais celles qu'on a proposées, c'est exactement dans ces termes-là qu'on les a posées en 2015. Et on ne peut pas nous dire qu'on traite une urgence quand de 2015 à 2018, la problématique n'a pas changé. Autre soutien, le collectif qui avait obtenu la fermeture du centre de Vico. Leur action avait un mot d'ordre. Refuser les poubelles des autres régions et trier, ils le reprennent pour le Fiumourb. Ce qui est anormal, c'est de voir que le monde rural, lui, trie un maximum, puisqu'on voit ici au Pounais qu'ils ont obtenu un taux de tri très, très, très élevé, et que justement, sur le reste du territoire, ça ne se fait pas. Lundi, les élus assisteront à Corte à une réunion avec l'exécutif et le Sivadec, à la demande de la préfète. La représentante de l'État dans l'île veut reprendre l'initiative. Nous ne souhaitons pas avoir à se retrouver tous les deux mois pour signer un arrêté de réquisition. Il faut vraiment que chacun prenne ses responsabilités et qu'on arrive enfin à un plan concret, puisque cela fait des années que cette crise est récurrente. D'ici là, aucune action de l'État ne sera entreprise et le centre restera bloqué. Dimanche, une manifestation se sera tenue à Miliatchar, à la demande des élus.